On est en retour dans le studio, pas pour analyser la septième course, mais avec Paul Williams, directeur général de Cazella World of Adventures, un des principaux sponsors de ce week-end international. On a conversé avec lui hier, on pourrait dire que ce sera la deuxième partie en ce dimanche. Bonjour Paul Williams. Alors, ça se passe mieux pour vous aujourd'hui après ces courses ? Ça se passe pas mal, ça se passe pas mal. Personnellement et pour l'entreprise, je crois que ça fait une belle exposition pour Cazella et pour notre tout dernier ride. Et à la télévision, on a beaucoup vu votre message publicitaire, la pub qui est diffusée sur Toulawaka. Dites-nous un petit peu plus, c'est quoi ? Ça semble être en tout cas très sensationnel. Alors, c'est une sorte de coaster fabriqué par les Allemands. Toute la mise en scène était faite par nos équipes en intérieur, créatives, que je remercie énormément. Ça nous a coûté pas loin de 50 millions de roupies. On peut voir jusqu'à 45 km heure, on peut freiner et on peut régler son vitesse. Donc, c'est pour toute la famille, pour tous les âges, sur 800 mètres de longueur. Et c'est basé sur une sorte de mine d'or en Tanzanie, d'où vient le mot Toulawaka, gold mine. Alors, Cazella World Adventures, tout le monde le sait, du moins dans les affaires, vous faites partie du groupe Made in. Un groupe donc qui ambitionne à des projets, quand même assez, des grands projets d'envergure, entre autres la Smart City. Quelle est un petit peu, parlez-nous un petit peu plus de la vision du groupe Made in ? Effectivement, depuis pas mal d'années, Made in, le groupe a travaillé sur son master plan, avec son Unicity, qui est son Smart City, basé sur quatre pôles et quatre piliers qui sont très importants, qui un, le développement immobilier, que ce soit en location, en vente, bureau, résidentiel. Deuxièmement, c'est sur la pédagogie, l'éducation, donc avec les grandes universités, les grandes écoles, franco-françaises ou anglophones, ou les deux. Pôle de santé, évidemment. Le troisième, c'est évidemment sur le loisir, avec Cazella World of Adventures, le golf, l'hôtel que nous avons à Marina. Et le quatrième, c'est évidemment l'agriculture. Tout le monde sait que ça passe des périodes difficiles, mais Made in a mis les graines, a sémé les graines pour que son avenir soit perduré dans la longueur et pour toujours. Alors, dans les années, du reste, moi, quand je me souviens de ma première visite au Cazella, c'était un parc à oiseaux, principalement, vous avez procédé à un rebranding après quelques années pour passer au Cazella World of Adventures. Juste dites un petit peu, comment est-ce que vous conjuguez les efforts pour maintenir votre position de leader dans ce secteur ? En fait, dans notre métier de parc d'attractions, de zoo, il faut toujours innover et toujours trouver des nouveautés pour que les gens reviennent. Il faut savoir qu'un Mauritien sur quatre sont venus à Cazella. Ce n'est plus le petit parc à oiseaux que vous allez voir. Par exemple, l'année prochaine, nous allons avoir une walk-through cage de 8000 m2. Donc, les oiseaux seront presque en liberté. Et tous les anciens cages vont disparaître. Et on se modernise avec les nouveaux rides, les nouvelles attractions pour encourager les gens de revenir. Donc, c'est l'investissement tous les ans, constant, dans notre métier. Un sur quatre Mauritien, vous venez de le dire, donc vous attirez une clientèle importante. Et hier, alors que je vous posais la question, pourquoi Cazella World of Adventures s'associe au Mauritius Store Club, vous nous disiez qu'il y a une importante clientèle étrangère. Mauritiennes, étrangères, confondues, le client aujourd'hui est encore beaucoup plus exigeant. Alors, comment Cazella World of Adventures jongle avec ce phénomène d'exigence du clientèle ? Effectivement. Et nous avons rebrand parce que Cazella n'est plus le parc aux oiseaux qui avait commencé en 1979. Mais c'est le seul endroit au monde, il faut que vous vous rendez compte, Kavi, c'est qu'on peut nager avec les dauphins le matin, faire une safari au dos de chameau à midi et marcher avec des lions l'après-midi. Vous m'invitez la semaine prochaine ? Avec grand plaisir. Donc, ce sont des émotions et les choses que des gens ne peuvent pas faire dans leur pays, que ce soit par exemple pour les touristes, on ne peut pas faire ça en France, en Angleterre, en Allemagne. On peut interacter avec des caracals, avec des hippos, on peut donner un déjeuner aux girafes, on peut donner un petit déjeuner aux rhinos. Donc, ces moments émotionnels en famille, ce sont des souvenirs extraordinaires qui vont pédurer dans la tête des gens et c'est ça qui est important. Le Mauritien, lui, il aime beaucoup les animaux et il cherche aussi des thrills et des spills. Il cherche le thrill et donc Alpine Coaster répond à cette demande. et que l'année prochaine, il y aura d'autres rides qui vont aussi émerveiller non seulement les Mauriciens, mais aussi les touristes. Parce que dans le reste du monde, il y a plus grande, meilleure zoo, meilleur parc à thème, mais Casa de la World Adventures reste unique dans le monde entier. Par rapport à l'expérience ? Par rapport à l'expérience, par rapport à tout ce que nous avons à offrir, il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde comme Casa de la World Adventures. Alors, l'idée, c'est très, très, très bien de garder cette position. Peut-être que c'est une autre chose et pour essayer de garder cette position, on ne peut pas s'en passer de l'innovation. Quels sont les nouveaux projets pour Casa de la World Adventures ? Alors, il y a plein de nouveaux projets à venir. Tous les ans, on doit investir des sommes considérables, des dizaines de milliers de roupies, afin de maintenir notre position et de ne pas perdre les repeaters qui viennent continuellement. Donc, il y aura des nouveaux rides, des nouveaux attractions, des nouveaux animaux. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ça va être quelque chose de très excitant, je vous garantis. Paul Williams, merci beaucoup. On se revoit à l'année prochaine. Un grand plaisir. Bonne fin de week-end à vous. Merci à vous. Donc, c'était le très sympathique Paul Williams, directeur général de Casa de la World Adventures. Et justement, on va passer tout de suite à la pub de Tula Wacker. Sous-titrage Société Radio-Canada